Il a été pompier en Savoie pendant une vingtaine d'années et ses souvenirs d'intervention Alain Réoupégnan les a écrits dans un livre intitulé De Feu et d'Espoir, journal d'un sapeur-pompier savoyard. Nous reviendrons avec lui sur ces moments qui l'ont marqué. Nous parlerons aussi de l'évolution du métier dans un contexte toujours plus difficile. Enfin, nous irons dans le... C'est son papa qui lui a donné l'idée de raconter dans un livre ce qu'il a vécu lorsqu'il était pompier à Chambéry. Aujourd'hui, c'est chose faite. Son livre est sorti Alain Réoupégnan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de l'ouvrage De Feu et d'Espoir, journal d'un sapeur-pompier savoyard. Vous racontez dans ce livre les moments. Il y en a eu beaucoup qui vous ont marqué. Ça se lit très bien, un peu comme un roman, comme un recueil de nouvelles. Comment, vous, vous avez choisi ces moments ? Parce qu'il y en avait plein. Vous avez été pompier pendant une vingtaine d'années. Comment vous les avez sélectionnés dans votre tête ? Alors, en fait, la sélection, elle a été naturelle puisque ces histoires que je raconte dans ce livre sont celles qui m'ont marqué le plus, qui se sont restées imprimées et dont j'ai le souvenir encore aujourd'hui très, très, très vif. Et du coup, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher beaucoup. Elles étaient inscrites ici, en moi. Et j'ai eu ce besoin de les écrire, de les relater. Et à partir de la phrase de mon papa, tu devrais l'écrire, tout ça. Alors, il y a une part technique, mais c'est surtout très, très humain. Et vous décrivez très bien à quel point la vie est finalement très fragile. C'est quelque chose qui ressort. – Oui, effectivement. Je pense qu'à travers ces récits, l'approche que j'en ai eue, c'était peut-être aussi de faire comprendre au grand public qu'à un moment, tout peut basculer très vite et qu'on est confronté, notamment de cette profession, à ces instants ultimes qui sont vraiment des face-à-face entre la vie et la mort. Et comment, nous, on pouvait ressentir ça, sapeur-pompier, et emmagasiner ces émotions. Et puis, à un moment donné, qu'elles ressortent d'une manière ou d'une autre. – Alors, je le disais, c'est très bien écrit. Vraiment, il y a des histoires très tristes, il faut le dire, des accidents de la route, avec des familles, avec des enfants. Il y a aussi des histoires beaucoup plus cocasses. Je pense notamment à ce couple un peu illégitime qui se trouve dans une voiture, le frein à main lâche, il se retrouve dans un ravin. Ils n'ont rien, heureusement. Mais la femme vous dit, elle vous dit quoi, cette femme ? – En réalité, je devais prendre ces coordonnées, évidemment, pour mon rapport d'intervention. Et me voyant sortir mon calepin avec mon style, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je dois vraiment vous donner ces informations ? Parce que vraisemblablement, elle était extrêmement gênée. Et je lui dis, même si moi, je ne les note pas, tout au moins, obligatoirement, à un moment donné, elles vont ressortir. Et là, elle s'est complètement effondrée. – Vous rentrez dans l'intimité des gens, en fait, tout le temps. – Oui, très souvent. – Une intimité avec une proximité, parfois, extrêmement importante, dont je parle un peu dans un de mes textes, où lorsqu'on réanime une personne, il y a même un contact physique, un contact physique qui est technique au départ, mais qui parle de cette proximité avec cet inconnu, finalement, qui avait une vie, qui a une vie, ou qui avait une vie. – Qu'est-ce que vous dites aux pompiers d'aujourd'hui, qui viennent vous voir, pour, par exemple, dédicacer votre livre ? – J'en ai vu ce week-end, au salon où j'étais dimanche. C'est déjà des retrouvailles, avec certains dont j'avais perdu un peu le contact. Très heureuses retrouvailles. Et quand je dédicace un livre, notamment pour des jeunes sapeurs-pompiers, bien souvent, je mets ce mot, garder toujours ce feu sacré. Le feu sacré. – Merci beaucoup, Alain, d'être venu sur notre plateau. On continue avec notre série de la semaine. – Sous-titrage ST' 501